Comment augmenter significativement ton cash flow en immobilier en seulement 5 étapes ? Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est aujourd'hui le sujet de cette vidéo, on va y répondre dans quelques instants. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter à découvrir un bouton s'abonner. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier. Je te parle aussi d'investissement en bourse et je te parle d'entrepreneuriat. Et plus particulièrement, je te parle de sous-location professionnelle immobilière et de conciergerie d'appartement. Deux business qui m'ont permis tout simplement de me lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire et qui m'ont permis de gagner de l'argent très rapidement avec des résultats très rapides. Donc si c'est pour toi des choses qui t'intéressent, tu ne connais absolument pas, je t'invite dès maintenant à récupérer ces deux formations totalement gratuites dans la partie description que tu déroules de cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les cinq étapes et on va justement aborder les premières étapes. La première étape, c'est déjà de passer sur une stratégie à haut rendement. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu louais en meublé classique ou peut-être même que tu louais en nu. C'est-à-dire que ce n'était même pas en meublé. Pour moi, aujourd'hui, quand on est investisseur immo, on loue au moins en meublé. En nu, franchement, pour moi, ce n'est pas du tout la bonne... On n'a pas vraiment d'avantage à louer en nu, notamment sur le plan fiscal déjà, premièrement. C'est surtout qu'on peut louer moins cher. Après, chacun verra aussi ses différentes stratégies, bien évidemment. Mais déjà, au moins, passer en meublé et surtout, surtout, passer en location courte durée. Parce qu'en location courte durée, c'est une stratégie à haut rendement qui va permettre de générer bien plus de cash flow. Alors, bien entendu, il y aura une organisation à mettre en place. Ça ne va pas se faire tout seul. Mais très clairement, in fine, ça sera quand même une stratégie à haut rendement qui va te permettre de gagner bien plus d'argent. Tu as aussi la possibilité de faire de la colocation. Donc, la colocation, même principe, on va louer en meublé, mais à des personnes différentes dans le logement. Et du coup, plutôt que de louer le logement en intégralité, et je pense notamment au gros logement des 3 chambres, 4 chambres, voire plus, eh bien, c'est une bonne stratégie parce que tu vas louer à plusieurs locataires. Et donc, tu vas récupérer bien plus de cash flow rien qu'en mettant en place cette stratégie à haut rendement. Deuxième chose, et là, si par exemple, tu es investisseur immobilier, eh bien, ça va être de revoir ton crédit, peut-être le taux de crédit que tu avais eu à l'époque. Alors, ça va dépendre des années. Est-ce qu'il y a peut-être des années où tu as eu un taux qui était très, très bon ? Donc, ça va être très difficile d'aller chercher en deçà. Mais il y a peut-être des années où tu as contracté un crédit. Et du coup, ça peut peut-être valoir le coup de le revoir. Mais je pense surtout, et non pas au crédit, mais je pense surtout aux assurances emprunteurs. Puisque généralement et fréquemment, les banques te collent leur assurance emprunteur. Et du coup, ces assurances sont globalement chères. En plus de ça, il y a des différents types d'assurances et qui ne sont pas forcément les plus avantageuses pour toi. Donc moi, ce que je vais te recommander, c'est vraiment d'aller chercher une assurance emprunteur dans un autre organisme. Pour les mêmes garanties, eh bien, tu peux faire des économies qui sont vraiment très importantes. Et pour le coup, ça, ça vient fortement impacter ton cash flow. Donc ça, pense-y, même si je sais que quand on prend un crédit bancaire, généralement, on a tendance à prendre l'assurance. Parce que c'est aussi un moyen de rassurer le banquier et de lui dire, je prends un crédit chez vous. Mais en même temps, je vais prendre différents services, notamment l'assurance. Mais à un moment donné, c'est quand même une question qu'on doit se poser. Alors si effectivement, ta banque te suit depuis très longtemps, ça peut être mal vu. Donc, il faut faire aussi attention par rapport à ça. Mais si aujourd'hui, tu n'es pas dans une logique d'aller chercher de nouveaux logements, mais qu'au contraire, tu veux optimiser les différentes charges que tu peux avoir, et donc pour aller chercher plus de cash flow, eh bien ça, ça en fait partie très clairement. C'est la deuxième clé pour aller chercher ton cash flow supplémentaire. Troisième étape, eh bien, ça va être, moi, je le fais systématiquement, c'est utiliser un différé de crédit. Je m'explique. Donc, quand tu as obtenu ton crédit bancaire en tant qu'investisseur IMO, eh bien, généralement, tu as la possibilité de demander un différé. C'est-à-dire que tu dis, moi, je ne veux pas que ça démarre dès le mois prochain. Je veux que ça démarre dans deux, voire même trois ans. En règle générale, c'est plutôt deux ans. Alors, comment on justifie ça ? Généralement, on dit parce qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour, eh bien, s'organiser, pour aussi lancer la période de travaux, pour meubler l'appartement, etc., etc. Et donc, on a besoin de temps. Et généralement, les banques valident assez facilement cette demande-là. C'est surtout que pour toi, eh bien, imaginons que les travaux ne durent que six mois. Si tu as pris deux ans, ça veut dire que pendant un an et demi, eh bien, très clairement, eh bien, tu vas générer du cash flow parce que tu auras mis en exploitation ton logement. Et donc, les loyers, ce sont des loyers pleins, d'accord ? Tu ne payes pas de crédit, tu ne payes pas ton crédit. Donc, ça, c'est un bon moyen de se faire tout de suite, eh bien, très rapidement, une belle enveloppe, une belle enveloppe financière. Et cette même enveloppe peut finalement peut-être même servir comme un apport sur un futur projet. Donc, tu comprends que ça, ça peut être un vrai levier pour aller chercher du cash flow tout de suite, immédiat. On arrive à la quatrième étape. Alors, bien évidemment, on va passer par la, je pense, aux dépenses, aux différentes charges parce que, bien évidemment, si on veut doper son cash flow, enfin, si on veut faire plus de cash flow, c'est aussi jouer sur les pauses et dépenses. Alors, tu vas me dire, je ne vois pas comment je pourrais optimiser. Alors, déjà, sache que si, par exemple, tu fais de la location meublée et notamment, tu fais de la location compte durée, très clairement, tout ce qui est lié, vu que c'est toi qui payes l'électricité, alors l'eau, ça va être très difficile, mais au moins l'électricité, tout ce qui est Internet, les assurances aussi des logements, ça, ce sont des postes qui peuvent être revus régulièrement, très clairement. Parce que c'est des postes où on peut aller chercher 10 euros, 20 euros par-ci, par-là et ça peut, mine de rien, venir gonfler très clairement ton cash flow. Ça peut être aussi, et là, par contre, c'est une décision qui est beaucoup plus radicale, mais ça peut être aussi, eh bien, tout simplement, virer ton syndic actuel et passer sur un syndic bénévole. Et là, pour le coup, on peut faire de vraies économies. Si tu arrives à convaincre l'ensemble des autres copropriétaires, eh bien, très clairement, ça peut être une vraie économie parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les syndics prennent des charges très élevées et ça a un vrai impact sur la rentabilité de nos logements. Donc ça, c'est une décision qui doit être prise en collectivité avec l'ensemble des autres copropriétaires, mais c'est un vrai levier aujourd'hui pour aller chercher plus de cash flow par rapport à ces investissements immobiliers. On arrive enfin à la cinquième et dernière étape, c'est cette fois-ci la création d'expériences. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais de la location compte durée et que tu as des résultats qui sont peut-être médiocres. Peut-être que si tu es sur des studios et les studios, aujourd'hui, on sait qu'il y a une très forte concurrence, notamment avec les hôtels, mais c'est aussi qu'il y a une très forte concurrence sur ce marché, très clairement, parce que beaucoup de petits investisseurs sont allés sur les studios parce que ce sont des projets faciles, faciles à mettre en place, mais faciles aussi pour lever de la dette auprès de la banque. Donc du coup, tu te retrouves face à une concurrence qui est juste incroyable et pas forcément avec une rentabilité que tu avais espéré. Eh bien moi, ce que je vais te suggérer, c'est de transformer cet appartement et d'en faire une expérience. C'est-à-dire que là, on ne va plus chercher le locataire classique, traditionnel, peut-être une entreprise, un salarié d'affaires, ce qu'on appelle un voyageur d'affaires. Et au contraire, plutôt que d'aller chercher ce type de client qui a l'habitude de tous ses logements et qui cherche du prix finalement, mais juste à dormir, eh bien c'est plutôt créer une expérience. Mais cette fois-ci, aller chercher plutôt une clientèle locale où là, on va essayer, eh bien non pas de louer un logement classique, mais on va plutôt essayer de, par exemple, je pense notamment à tout ce qui est baignoir balnéo, tout ce qui est romantic room, tous ces lieux un petit peu sympathiques pour les amoureux. Je pense à ça, mais il y en a d'autres. Très clairement, ça peut être des thématiques sur, je ne sais pas, des différentes, comment dirais-je, différents domaines où on sait qu'il y a, eh bien, une communauté derrière. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont, par exemple, très friands de regarder, je ne sais pas, Star Wars ou autre. Et en fait, l'idée, c'est pas de faire une copie et pas de, comment dirais-je, de violer notamment la propriété intellectuelle et, comment dirais-je, les droits liés à ce type d'événement, ce type d'activité. Mais surtout, c'est s'en inspirer et créer un univers, un univers spécial où, du coup, une communauté qui est très fan va être attirée sur ton logement. Et là, pour le coup, on a des rentabilités qui sont largement supérieures. Mais vraiment, moi, je l'ai fait sur trois logements. Je peux t'assurer que j'ai vraiment dopé le chiffre d'affaires, mais vraiment de manière assez fulgurante. Et d'ailleurs, si toi aussi, c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que j'ai une petite formation gratuite que j'ai préparée que tu vas découvrir dans la partie description où on va beaucoup plus loin. Et je t'explique concrètement comment mettre en place une création d'expérience dans un logement que tu avais déjà. Alors, sache aussi que la création d'expérience, ça se fait aussi en sous-location, pas uniquement en investissement IMO. Mais c'est vrai que, pour le coup, on n'est plus du tout dans la même, on est sur une niche, en fait. On se niche sur un marché bien spécifique, on sort complètement du marché classique qu'on fait tous, finalement. Là, on est sur vraiment une niche et pour le coup, on s'adresse à une autre typologie de clients. Généralement, ce sont des fans, ce sont des communautés et ils ont un besoin bien spécifique lorsqu'ils vont aller dans ton logement. Et on appelle ça finalement l'expérience, une expérience voyageur. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut aller chercher et c'est ce qui va te permettre d'aller doper ton cash flow. On a terminé dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à poser tes questions, n'hésite pas à rajouter peut-être d'autres moyens que tu connais qui permettent de doper son cash flow ou de compléter peut-être ce que j'ai pu mettre ici ou de poser tes questions. Bien évidemment, on est là pour échanger et je réponds à toutes les questions. Donc, n'hésite pas à en poser. N'hésite pas aussi à lâcher le pouce vers le haut si cette vidéo, elle t'a plu, à la partager aussi, bien évidemment. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. On va se retrouver tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501